Avant de commencer l'histoire de la nouvelle Simca Aron de P60, sortie en 1959, voici une photo du modèle précédent. C'est la Simca Aron de 1300. Ce modèle avait réalisé une très belle carrière de 1956 à 1958 qui, à ses tout débuts, a été la voiture la plus vendue de France. Une page se tourne et les modèles remplacent les autres, même si le succès était au rendez-vous, car l'évolution technologique fait partie de l'être humain. Nous voici maintenant avec la Simca Aron de P60, ça va être le sujet aujourd'hui. Cette nouvelle génération de modèles va se doter d'une grande diversité de combinaisons de carrosseries bicolores. Elle va garder sa dénomination P60 très peu de temps, uniquement de 1959 à 1960. Le P de P60 dénomme « Personnalisation » ou « Poissy » et le 60 de P60 dénomme la génération des années 60 qui commence. Un genre de sous-entendu où cette Simca Aron est en avance sur son temps. Le nouveau design de la Ronde P60 ne s'est pas réalisé en une nuit. Il y a eu un premier projet qui sera refusé par Monsieur Simca. On le voit ici sur cette photo de son vrai nom, Enrico Teodoro Pigozzi. Cet homme dirigera Simca en tant que directeur général en 1935, puis PDG de Simca de 1954 à 1963. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui aiment les petits détails, je rappelle que Simca, ce sont les initiales de Société Industrielle de Mécanique et de Carrosserie Automobile. Un premier modèle de ce qui allait devenir la Ronde P60 a été approuvé le 13 mars 1957. Nous sommes maintenant en 1958. Je rappelle qu'entre-temps, Simca fait entrer dans son capital le groupe américain Chrysler. Puis Simca rachète la Société Talbot cette même année. Une présérie entre 650 et 750 exemplaires, on ne connaît pas le nombre exact, commence à être construite et sorte en août avant la sortie officielle. Les éléments qui vont changer avec le modèle définitif, ce sera surtout les pare-chocs arrière et avant qui rubiquent vers le haut en deux parties comme des crosses. On distingue une grosse poignée de chrome à coller au coffre, ainsi qu'une grande baguette épaisse de chrome en bas de caisse, le long des portes avant et arrière. La calandre à moustache est abandonnée au bénéfice d'une grille baleine qui commence à donner le look de la future Ronde. Mais c'est sans compter sans la vie définitive du grand Manitou, M. Simca, qui en voyant cette arande modifiée, lancera cette phrase à propos de la voiture « Débarrassez-moi de ça, je ne veux plus les voir ». Dans le quartier de Bacalan, idéalement situé près des rives de la Garonne au nord de Bordeaux, une impressionnante collection de 750 exemplaires de voitures Bacalan sera entreposée temporairement. Ces véhicules, témoins d'une époque révolue, seront le pivot d'échanges internationaux via des accords compensatoires avec des nations communistes telles que l'Allemagne de l'Est, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. L'entreprise Simca, partie prenante de cette transaction, se verra attribuer 150 exemplaires de ces précieuses voitures. Cependant, l'usage de ces véhicules par les employés de Simca sera soumis à des restrictions strictes, incluant leur remise en état. Il leur sera formellement interdit de procéder à toute revente. L'obtention de ces informations spécifiques provient d'un passionné éclairé que j'ai retrouvé dans le forum caradisiaque. Bien que de nombreux liens vers des photographies aient malheureusement disparu, les écrits subsistent et livrent des détails fascinants. Ce passionné est lui-même propriétaire de plusieurs bacalons. Certaines d'entre elles servent de modèles pour des travaux de restauration visant à recréer à la perfection l'essence même de ces voitures rares. Cependant, il est important de noter que certaines de ces voitures, avec le passage du temps, ne conservent plus leur état d'origine. Le sigle à ronde qui est spécifique doit être sur le capot. Les entourages de feux arrière doivent être peints en noir, comme les enjoliveurs de phare, donc pas de chrome. Les enjoliveurs de roux sont ceux de la 9A, avec le S au centre. Les bacalons n'ont plus de baguettes de gouttières, alors sans trop vous le rappeler, vous vous doutez bien que ces exemplaires sont très difficiles à trouver sur le marché et les collectionneurs se les arrachent. J'ai par ailleurs, en cherchant dans les méandres du net, des images assez inédites datant de 2016, où on retrouve une bacalande dans la série Maigret, avec comme personnage principal, devinez qui, Monsieur Rowan Atkinson. Étonnant, non ? Pour ceux qui ne connaissent pas Rowan Atkinson, Eh bien, c'est Mister Bing ! Toujours en 1958, suite aux propos de Monsieur Simca, la Ronde subit les modifications. Nous sommes en octobre, et une P60 Monaco est dévoilée en avant-première au 45ème salon de l'Automobile à Paris. On voit ici sur ces photos Raymond Devos, Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude ? A son ombre ? L'ombre d'un doute ! Mais c'est bien connu ! Et la chanteuse Rosita qui s'amuse et se donne en spectacle devant la marque Simca. Nous sommes toujours en 1958, je m'écarte légèrement de la Ronde P60 pour vous dire que deux modèles à tendance sportive carrossés par facel métalon apparaissent. Un coupé de place plein ciel et un cabriolet à toit souple rétractable Océane, construit sur une mécanique flash spéciale d'Aronde 1300. Ce sera le fameux 1290 cm3 qui développera 57 chevaux dans un premier temps, puis passera à 60 chevaux. Cela permettra un très bon 142 à l'heure. La P60 va commencer sa carrière avec le moteur Flash. Ce sera en 1959 que la nouvelle Aronde P60 sera diffusée et commercialisée pour tous et fera de très belles ventes sur une petite durée de vie grâce à un marketing très agressif. Sur toutes les strades, Rush, le nouveau motore a 5 supporti Simca. Sous le coffano de la nouvelle Aronde, il formidable motore Rush Simca a 5 supporti che ha coperto senza interruzioni in una prova ufficiale su strada 200.000 km a più di 100 di media. Simca Aronde, sicura, robusta, confortevole, est la vettura de grande classe. Potete scegliere la vostra Aronde Rush in questa completa gamma di vetture. Provate la Aronde Rush presso il vostro concessionario Simca. D'ailleurs, ils vont obtenir l'Oscar de la publicité, c'est vous dire. J'en profite pour vous dévoiler une petite série de publicité française et étrangère sur la Simca. on�� mounted dozen-Unis takingés au sein du poids, il va publier un刀 qui recuum tomber à отдrir en des 4 le하게лавatifs, il va spo Äràààààààààààààààààààààààààààààà! Fol pissed Kayle, 4! 1960, la millionième arronde sort des univers. A l'intérieur de la ronde, la planche de bord est entièrement redessinée et possède un nouveau compteur de vitesses tachymètre à ruban, un design très en vogue à l'époque. Les vitesses à quatre rapports sont au volant. Un emplacement pour l'autoradio apparaît et les cendriers s'incrustent dans les portes arrière. L'arronde P60 va disposer d'une très grande combinaison de couleurs pour sa carrosserie. Pas moins de 17 peintures bicouleurs différentes. Ce style emprunté aux Américains fait sensation et constitue une nouveauté en France. Il y a pas si longtemps, les voitures françaises étaient assez tristes en couleurs et le noir parsemait largement la France. Pour la Montlérie et l'Élysée, voici le genre de teintes que vous pouvez choisir et obtenir pour l'achat de votre belle arronde. Choisissez vos couleurs. 8 coloris, 17 harmonies bicolores. Ivoire de Chine, bleu léman, bleu pervenche, gris princesse, noir diamant, vert Copenhague, beige de Venise, rouge tison. Garnissages intérieurs en tissu brochet, dessin haute couture. Quatre teintes harmonisées à celles de la caisse. 1. Tissus monnerie. 2. Tissus élysées. La publicité de Simca disait, Simca apporte la couleur dans votre vie. Mais pour proposer ces couleurs, il a fallu conceptualiser les outils de production afin que les modèles créés puissent se modifier facilement pendant les cadences sur la chaîne. Sa suspension arrière va être améliorée. Le ressort transversal à lame reste. Mais il sera assisté par deux nouveaux ressorts hélicoïdaux latéraux. Elle est disponible en cas de finition. Étoile 6 avec un moteur de 40 chevaux. L'étoile 7 et élisée seront avec un moteur flash de 1290 cm3 de 48 chevaux. La Montléri, la Monaco et la Ranch se retrouvent quant à elles avec un moteur rush super de 62 chevaux. Et n'oublions pas les utilitaires qui seront dotés du moteur rush service de 48 chevaux. Je vais vous donner aussi ce tableau où vous allez avoir en détail les caractéristiques des différents moteurs de la Ronde P60. Voilà, ce sera les moteurs rush. Je ne parle pas des flashs, vous les avez vus. Mais là, on se concentre uniquement sur les rushs. En 1961, la Ronde P60 obtient un tout nouveau moteur rush à 5 paliers et un épurateur d'huile centrifuge en bout de vilebrequin, ce qui va accroître et améliorer sa fiabilité. Ce moteur va équiper les berlines étoile 7 et élisée. Son aspect extérieur se simplifie. La double baguette latérale disparaît au profit d'une simple baguette droite. Suite à ce type de moteur, Simca décidera de retirer tous les sigles P60 obsolètes de la carrosserie. La Ronde est désormais renommée à Ronde Rush pour les modèles jusqu'en 1963. En 1962, la gamme est réduite. On note la disparition du modèle plein ciel et océane. L'étoile 6 est remplacée par l'étoile Super 6 avec une finition améliorée. Elle se trouve avec l'équipement de l'Elysée et le moteur rush 6 chevaux de 1090 cm3. La banquette avant a des dossiers séparés et réglables, recouverts du tissu de l'Elysée. Elle aura aussi hérité de ses enjoliveurs. Le moteur de la Montléri, doté auparavant du moteur Rush de 60 chevaux, voit sa puissance augmenter grâce au tout nouveau moteur Rush Super M qui est poussé à 70 chevaux. La Ronde change de nom et devient Montléri spécial. Il en sera de même pour le modèle Monaco qui deviendra Monaco spécial avec ce même moteur. En 1963, le 22 mai exactement, la chaîne de montage crachera la dernière Ronde. Une étoile Super 6 de couleur ivoire de Chine et au toit rouge cardinal. Elle sera remplacée par la future Simka 1300. Les modèles de la Ronde P60. Il est parfois compliqué de distinguer un modèle par des photos car bien souvent les voitures sont bricolées ou restaurées avec les options des autres modèles, faute de pièces ou alors goût personnel du propriétaire. On y voit une Ronde, mais pas forcément originale au niveau de l'esthétique. La Simka P60 station wagon sera destinée à l'Australie uniquement. Chrysler Australia importa de France des Simka à Ronde et vedettes en pièces détachées et en dessina la future station wagon basée sur le kit Berlin de France. Elles seront modifiées et assemblées dans l'usine d'Adelaide en Australie. Le toit est coupé derrière le montant central et y est soudé un toit plus long. A l'arrière, bien spécial, une vitre descendante sera ajoutée avec un beau porte-bagages de série. La suspension sera renforcée pour une charge utile de 450 kg. Elle sera complétée par le moteur Roche de 62 chevaux, boîte manuelle 4 rapports pour une vitesse de 140 km heure. Ce modèle fut présenté à Simka qui s'offusqua de voir les libertés prises sur ses voitures. Ce très grand modèle spécifique sera quand même présenté au public en novembre 61. La production ne durera qu'une seule année avec seulement 900 exemplaires. Il paraîtrait qu'il en reste à peine 20 exemplaires dans le monde. Encore un modèle très rare. La range, c'est une version break appelée anciennement chatelaine. Elle offre un espace de rangement supplémentaire. Elle est équipée d'une suspension renforcée pour les transports de marchandises. Elle a deux portes vitrées avec une peinture bicolore. Les butoirs de pare-chocs avant chromés sont ceux de l'aronde 1300. Le moteur est un flash spécial de 4 cylindres en ligne de 1290 cm3 qui développe 57 chevaux. La vitesse maxi est de 140 km heure. La P60 intendante. Elle est de type pick-up. Sa cylindrée est de 1290 cm3 avec un 4 cylindres en ligne de 62 chevaux et une boîte à 4 rapports. On arrive à une vitesse de 135 km heure. Elle est bâchée et en général avec une carrosserie de couleur grise. Elle est sur une structure autoportante en acier. Les suspensions des roues avant sont indépendantes et à l'arrière, on se retrouve avec 4 amortisseurs télescopiques. On note 4 freins à tambour et un chargement maximum de 500 kg dans le confort d'une berline. Au total, Simca aura produit près de 1 400 000 arondes sur les 3 générations d'arondes, soit de 1951 à 1963, dont 455 000 sont des P60. Henri Théodore Pigotzi est malade. Il quitte la tête de Simca et décédera malheureusement cette même année. La marque aura fait partie des meilleurs constructeurs de voitures françaises juste derrière Citroën. Une place qui, on le sait, ne durera pas. En juillet 1970, la marque devient Chrysler France. En 1975, le nom emblématique de Simca qui a longtemps rythmé le monde automobile ne fait que de brèves réapparitions, principalement en lien avec les séries 1307 et 1308. Cependant, ce rappel éphémère précède une disparition définitive survenue en 1978. C'est à cette époque que Peugeot, dans un acte décisif, rachète le groupe Chrysler et opère un changement radical de nom, instaurant ainsi l'ère de Talbot. Ce tournant dans l'histoire de l'industrie automobile signe la fin d'une ère. La marque Simca, qui avait résisté depuis sa fondation en 1934, se fond désormais dans les pages de l'histoire. Pourtant, malgré cette conclusion abrupte, son héritage demeure inoubliable, notamment dans le cœur des passionnés et des collectionneurs. Ses fidèles gardiens de l'histoire automobile continuent de chérir les modèles et l'héritage de Simca, perpétuant ainsi son influence indélibile sur le monde des voitures de collection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada